La bienvenue, au nom de Congo Lobbing, il est fort regrettable que nous avons mis à partir de 18 heures, mais 18 heures ce n'est pas l'heure congolais, comme on a toujours cette habitude, quand on dit 18 heures, il faut attendre 3 heures après. On les excuse ça, on en a l'habitude de recevoir toujours ça. Nous sommes toujours dans une autre série où nous faisons la promotion, et en même temps nous informons nos concitoyens, nos frères, de problématiques du Congo. Voilà pourquoi, quand nous invitons tous ces auteurs, durant tout ce temps que nous avons commencé au sein du Congo Lobbing, c'est uniquement pour répandre le message qu'il faut. Ici, ils font juste le travail de résumer un peu tout leur travail, mais les livres sont là, chacun peut arriver à acheter et aller lire pour s'informer. On ne peut pas lutter, on ne peut pas dire des choses si on n'est pas informé. Et nous croyons que les connaissances sont dans tous ces livres-là. En première partie, nous allons parler sur l'état de droit, mais il y a un autre frère qui a beaucoup travaillé sur tous ces problèmes, c'est Marcel Yabili, qui est juriste, avocat, honoreur, il y a tous les titres que je peux vous donner, ancien professeur et tout ce que vous voulez. Donc, il a beaucoup, 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 beaucoup travaillé. Moi, à ma connaissance, j'ai déjà lu trois livres, trois de ces trois livres, et puis sur son blog, vous pouvez avoir toujours toute l'actualité sur le Congo. Donc, dans la deuxième partie, nous avons notre frère, lui, c'est un habitué d'ici, il a déjà commencé, c'est Jean-Jacques Wondo, lui, il a écrit aussi un livre sur les armées du Congo. Je lui disais en le taquinant tout à l'heure que c'est lui qui va recréer l'armée du Congo, parce qu'on n'en a pas. Nous sommes ensemble avec vous aujourd'hui ici à Bruxelles pour une conférence sur un certain nombre de vos ouvrages que vous avez publiés. Et d'abord, félicitations pour ce travail d'information à l'intention de notre communauté, à l'intention de notre population. Et la première question, des trois livres qui sont d'âme et main, lequel est sorti le premier ? C'est d'abord, écoutez, c'est d'abord celui-ci, donc c'est le géant d'Afrique et le géant d'Asie, histoire d'un combat méconnu. C'est sorti chez l'Armatan à Paris. Et les deux autres livres ont été publiés au Congo. Le deuxième, ce livre, c'est celui-ci, qui est sorti aux presses universitaires de Lubombashi, sur l'état de droit et la cour constitutionnelle, dont j'ai révélé la loi une année avant la promulgation. Et le troisième, c'est celui-ci, sur la nouvelle organisation judiciaire. Et c'est sorti chez Mediapool. Bien, merci Maître, je reprends le bouquin pour pouvoir m'y référer. Vous avez dit quelque chose de très important, c'est que malgré que vous écrivez, moi aussi je suis écrivain, je m'en suis rendu compte, il y a un problème de lecture dans notre communauté. Pour que les gens viennent acheter ces livres et qu'ils les lisent, qu'est-ce que vous avez comme argument à leur avancer ? Écoutez, il y a ceci, c'est que, pour le moment, il y a d'abord, il y a deux aspects du problème. Il y a d'un côté, les écrivains, ils se contentent de peu de performances. Imaginez-vous qu'au Congo, j'ai découvert un monde littéraire qui estimait que la vente de 250 à 500 exemplaires était déjà un record. Et cela m'a tout à fait révolté. Je me suis dit, non, ça je n'accepte pas. Et c'est justement, à cause de cette autosatisfaction trop facile, on fait des livres à petits tirages et en même temps, on ralentit la circulation des ouvrages. Et c'est ainsi que, dans la réflexion, j'en suis arrivé à concevoir, n'est-ce pas, un livre qui coûterait maximum 10 dollars ou maximum 10 euros, mais qui pourrait se vendre à des milliers d'exemplaires. Et pour le moment, on fait une expérience en temps réel, c'est-à-dire que le dernier livre que j'ai sorti est en vente dans des supermarchés, à des quichets de banque, partout au Congo, et à 10 dollars, on va voir s'il y a une réceptivité chez les intellectuels congolais. Pour moi, à la date d'aujourd'hui, je peux dire deux choses. Une chose est que le Congolais ne lit pas, mais je ne peux pas dire que le Congolais ne peut pas lire. C'est qu'il y a en fait un problème de distribution du livre, un problème du coût du livre, et maintenant, disons, j'ai fait cette expérience, et j'espère qu'on verra les résultats. Donc je ne peux pas crier contre les Congolais, mais on va voir les résultats d'ici deux, trois mois, pour savoir si un livre de grand intérêt public a quand même eu un lectorat. Oui, ça c'est par rapport au marketing du livre. Par rapport au contenu maintenant, il y en a deux sur lesquels je vais m'apaisantir. C'est lui sur l'état des droits, et vous avez brillamment montré dans la conférence à quel point le droit, les lois sont au-dessus de tout le monde, mais que finalement le citoyen est quelque peu distrait et qu'il ne se sert pas au grand maximum de la loi qui est en sa faveur. Quel message vous avez à l'intention des compatriotes par rapport à ces ouvrages ? Qu'est-ce qu'ils peuvent en tirer et pouvoir donc influer sur la marche positive de notre pays ? Écoutez, il y a ceci, les deux autres livres, comme par hasard, je suis juriste, mais comme par hasard, les deux autres livres parlent des tribunaux, la Cour constitutionnelle et la Cour de cassation, et les autres tribunaux. Mais en fait, dans l'état de droit, l'organisme, l'institution qui garantit l'état de droit, c'est la Cour constitutionnelle. Donc ce sont les tribunaux, parce que le droit existe uniquement au moment où il y a une mésentente, une contestation, une dispute entre des gens. Ils vont s'adresser à un juge, et c'est le juge qui va révéler la règle applicable. Donc finalement, l'état de droit, c'est la capacité, si on peut dire, d'aller devant des juges indépendants et de faire appliquer la règle de droit. Alors, ce que j'ai à dire, n'est-ce pas, le message que j'ai à dire, c'est que les gens devraient, bien sûr, on se méfie des juges, mais il faudrait peut-être inonder les juges, n'est-ce pas, de contestations incessantes mais vraiment bien documentées et les empêcher de tricher. Parce que je vous dis, s'il y a des irrégularités qui se commettent et que, par exemple, à Kinshasa, je vous donne un cas, on a élargi des boulevards et on a exproprié les gens sans indemnisation préalable. Mais si tous ces gens avaient saisi les tribunaux de contestation, même si les juges étaient sous ordre, à un moment donné, la coupe pourrait déborder et on pourrait à ce moment-là vivre vraiment de ces droits de citoyen et vivre dans un État qui nous respecte et un État dans lequel le citoyen peut quand même agir convenablement. Et l'autre message que j'ai à donner, c'est peut-être cette dialectique, cette façon de s'adresser aux autorités pour leur dire que le pays ne leur appartient pas. Ces gens, ils viennent de la Brousse, ils viennent peut-être de la cité, comme nous, et alors comment du jour au lendemain ces gens vont commencer à nous réjanter. Et alors il faut rappeler à ces gens, tout comme dans l'Évangile, on dit que tu es terre et tu retourneras à la poussière, et bien nous devons rappeler aux autorités qu'ils ne sont rien. C'est la loi qui les a faits, c'est la loi qui va les défaire. La loi est leur père, ils doivent respecter leur père. La loi est leur mère, ils ne peuvent pas violer la mère. Bien, merci Maître Yabil, peut-être que vous avez un dernier mot. Non, écoutez, je remercie beaucoup la communauté congolaise, qui est connue comme étant bouillonnante, etc. Mais je crois que ceci est une occasion d'établir un trait d'union entre ceux qui ont décidé de rester tout le temps au pays et ceux qui rêvent d'y retourner. Et de toute façon, nous sommes du même pays, sous des angles différents, et je crois que nous ne pouvons pas, de tels échanges, nous enrichir mutuellement. Monsieur Jean-Jacques Wondo, bonsoir. Bonsoir, monsieur Sheikfita. J'ai entre mes mains votre ouvrage, Les armées au Congo, Kinshasa, radioscopie de la force publique au FARDC. Et au lendemain, d'une action spectaculaire de nos militaires, qu'est-ce que cela vous fait ? D'abord, en tant que Congolais, je pense que c'est une joie de savoir quand même que certains territoires qui étaient sous occupation de groupes aidés par l'étranger ont été repris par les troupes congolaises et surtout que ces populations qui avaient fui leur territoire sont rentrées chez eux. Et je pense que la première chose, c'est pouvoir féliciter l'armée qui a pu mener une action. Donc ça, c'est le premier sentiment. Au-delà de toute analyse qu'on peut faire par rapport à la manière dont les choses se sont déroulées depuis un temps. Oui, beaucoup de gens sont sceptiques, ils disent que c'est un arrangement, c'est pas possible en trois, quatre jours. Mais vous, en tant que personne avisée, vous voyez le coup venir ? Je n'ai pas la boule de cristal pour voir le coup venir. C'est facile, mais ce n'est pas aussi étonnant parce que ce qui arrive aujourd'hui, personnellement, ça pouvait déjà arriver depuis mai, juin, juillet 2012. Et je le disais quand je me présentais comme étant le messager du front et les militaires congolais, dès le début de cette guerre, certains militaires avec qui j'étais en contact m'ont dit cette fois-ci, nous voulons laver le front, nous sommes prêts à pouvoir nous battre. Et vous vous rendez compte que même avant la chute de Goma, il y a eu des épisodes où les militaires ont repoussé l'ennemi, mais à chaque fois, à un certain moment, il y avait des ordres qui sortaient de quelque part pour les empêcher d'avancer. Donc, sur le plan technique, techniquement militaire, même en termes de nombre, le 1-23 ne pouvait pas faire le poids. Mais il y a eu des interférences qui ont fait que cette échéance qui arrive aujourd'hui ne puisse pas arriver à temps. Mais ici aussi, il faut tenir compte du contexte dans lequel les choses se sont déroulées. Donc, c'est surprenant, effectivement, pourquoi aujourd'hui, alors qu'on a connu des défaites. Mais je pense qu'il y a une explication, il y a plusieurs facteurs qui jouent à cela et on peut peut-être en parler si vous voulez. Il y a un élément important dont vous avez parlé durant votre conférence qui est même revenu un peu dans les propos de Maître Yabilis, c'est l'implication de la population. Durant la guerre, c'est la population qui trinque et quand elle a trop trinqué, qu'est-ce qu'elle devrait faire pour que son armée puisse gagner ? Je pense que la population s'est trouvée face à une situation de survie. Quand l'humiliation atteint un point tel qu'on sait que tous les massanges, tous les jeux qu'on voulait monter ne marchaient plus, cette population s'est dite si je veux tenir, il faut un certain moment que je commence à me prendre en charge. Et ce qui arrive aujourd'hui, on l'attribue aux troupes qui étaient sur le terrain, mais moi, j'attribue à plus de 50% à la population. Et nous devons dire un grand bravo aux populations de Norkivu, je sais de quoi je parle, qui a compris toutes les combines, qui n'a pas joué les jeux de récupération politique, qui a appuyé les FRDC, tout en mettant la pression aux politiciens qui n'avaient pas le choix que cette fois-ci de décider ou de laisser faire que les troupes se battent. Et aussi, nous nous étudions dans une conjoncture où le 1-23 n'était plus le 1-23 du début. Après le départ de Taganda, le 1-23 a été amputé du goût de ses troupes, ce qui a fait que le 1-23 qui criait, c'était une coquille vide. Et on pouvait conclure déjà d'aimer après avril, d'aimer ces hostilités. Mais à chaque fois, on leur a donné des chances et cette fois-ci, une conjoncture d'événements, notamment la chute de Goma. qui a fait que l'ONU s'est sentant humiliée et avant ces événements, le 1-23 a tiré à deux reprises sur les récupères des Nations Unies. À un certain moment, l'ONU qui subissait la pression populaire s'est dit si je laisse ici, ce sera soit l'ONU qui va partir ou c'est le 1-23 qui avait au pouvoir et l'ONU a joué un rôle important. Comprenez aussi que cette guerre, c'était une guerre dans la guerre parce qu'on a assisté à une guerre froide entre le président Kikwete et Kagame par les armées interposées et le 1-23. Mais il y a beaucoup de choses à dire, mais il ne faut pas voir ce qui est superficiel. Je vois les gens crier, applaudir, émotivre et tout. Mais quand on voit la manière dont se sont déroulés et on voit le comportement des chefs, on a vu que récemment, il y a eu une nomination de 185 généraux. Combien ces généraux étaient sur le fond ? Et surtout, la population, pourquoi ? Moi, ça me rappelle ce qui s'est passé à Boukavou avec Mbouza, Mabé et Mouteboussi. Je pense que la population de Goma et environ ont compris que s'il fallait une victoire, il faut qu'elle accompagne, qu'elle soutienne, elle a soutenu et c'est ce qu'on appelle la notion de la guerre totale où il y a une cohésion qu'on appelle animique. L'âme entre l'État, l'armée, la nation et le peuple. Et quand il y a cette cohésion, il n'y a que la victoire. Je peux même reculer un peu plus loin. Le président Kabila, le papa, Mouze, non en tweet, impopulaire sur le plan politique avec des mesures qu'il a prises. Mais dès lors qu'il a trouvé le mot magique, toute la population quinoise s'est mobilisée comme un seul homme, la victoire était là. Donc, il n'y a aucune victoire qui ne soit attribuée à la population. Je pense qu'au-delà des troupes, il faut aussi féliciter la population et je pense que cela doit servir de déclic pour que cette population de partout où elle se trouve se prenne en chasse et dise que ce qu'ils ont fait à Goma, ils peuvent faire partout pour que ce Congo soit totalement libéré parce que cette victoire, ce n'est qu'une étape, mais ce n'est pas encore la fin de la situation. Un léopard vaincu ne va pas s'avouer, blessé ne va pas s'avouer vaincu. Donc, Agamé va pouvoir jeter ses forces parce que sa survie dépend du contrôle du Kivu. Donc, ce n'est que le début. On ne souhaite pas les malheurs, mais surtout que la population s'élève, tienne bon et qu'ils aillent jusqu'au bout et la victoire sera du côté du peuple congolais d'abord. Une dernière question, c'est par rapport à votre ouvrage qui est d'un apport important pour tous ceux qui veulent comprendre les enjeux du point de vue de l'armée dans notre pays. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui ne l'ont pas encore acheté pour qu'ils puissent l'acheter ? Je pense que l'histoire du Congo ne peut se compter sans connaître son armée mais la simple raison que depuis les forces politiques jusqu'à présent, la plupart des régimes étaient soit des régimes militaires ou à base militaire. Et quelqu'un qui veut être un acteur du Congo, qui veut que les choses changent, et j'ai un adage qui dit connaître pour agir, et je pense que quelqu'un qui veut changer, en lisant cet ouvrage, j'ai reçu beaucoup de témoignages et parfois même des mésénés, parce que beaucoup me disent qu'il n'y a pas été sur le terrain et tout. Mais la plupart des félicitations que je reçois, c'était soit des personnes qui étaient sur le terrain, ou des généraux qui ont mérité leur grade, qui disent que Petit, est-ce que tu nous enseignes maintenant le cours de la breveté d'état-major ? Ton livre doit être enseigné dans les écoles primaires et dans tout l'enseignement congolais. Donc, je n'aime pas faire ma propre publicité, mais je pense que c'est un outil qui peut accompagner la lutte vers la libéralisation, parce qu'au travers de l'armée, je traite de tout le point. Il y a des aspects économiques, il y a des aspects politiques, il y a des aspects géopolitiques, comme vous l'avez entendu ici. Donc, je ne peux qu'encourager les gens à pouvoir l'acheter. Et les gens qui l'ont lu même au Nord, qui vous, m'ont beaucoup félicité et m'ont beaucoup remercié, parce qu'ils ont eu certaines astuces qui ont permis de contourner aussi certains stratagems qui ont été mis en place. à chacun de vous, je crois que notre problème c'est d'être informé. On pourra beau faire, les Congolais n'aiment pas s'informer, tout simplement ils n'aiment pas lire. Ils n'aiment pas lire. Mais nous, nous n'allons pas baisser les bras, nous allons continuer toujours à faire. qui vient de vous parler, on m'a contacté pour m'avertir qu'il parlera encore le 11 novembre, le fête de l'harmonistie, le fête de l'harmonistie. Il y a un autre groupe ici, notre soeur Jordine et les autres. Et je crois que c'est mieux d'être là aussi parce que eux, ça fait 4 ans, à chaque 11 novembre, ils ne se retrouvent qu'à 4 ou 5. Et pourtant, nous sommes là parmi tous ces âmes anciens militaires. Vous avez un grand-père. Moi, du moins, j'ai le mien. Il est là. Ngoï est là déjà. Il avait combattu. Donc, chacun de nous a au moins quelqu'un. Il faut venir encourager. Ce sont ceux-là. Nous voulons réécrire notre histoire. Pourquoi ? C'est là aussi le but de Congo, le BING. Parce que nous voulons nous-mêmes écrire. Comme M. Maître Yabil écrit, nous ne voulons pas aujourd'hui avoir toujours que les autres écrivent sur notre compte. Marcel, notre, Jean-Jacques, s'est mis aujourd'hui à écrire sur l'armée. Voilà encore quelque chose. J'ai beaucoup appris des choses que je ne comprenais pas. Je me disais, mais en conclusion, j'ai compris qu'on n'a pas d'armée. On doit créer l'armée. On le fera. Tant voulu. Merci pour tout cela. Et nous signalons aussi que le 26 novembre, ce sera l'inauguration du génocide congolais. Nous ne nous attendrons pas maintenant que les gens viennent pour nous dire que voilà, nous nous reconnaissons. Non, nous-mêmes. Ceux qu'on a tués là, ce sont nos mamans, nos frères, nos enfants, nous-mêmes. Venez tous, il y aura le rassemblement à Trône. à partir de 14 heures, habillez-vous en noir. C'est le deuil. Nous ne voulons pas voir les ténis militaires, machin, tout ça. Venez en noir. C'est le deuil, mes frères. Nous viendrons là. Il y aura les différents hommes politiques qui prendront la parole. Le matin, à Dizel, il y a messe, messe de Requiem. Nous allons nous souvenir de tous nos anciens. Vous vous souvenez, il parle du temps ancien ici. Dans les documents de l'ONU, vous remarquerez qu'à l'époque, le port d'Yenne, il y a eu plus de 10 millions de morts déjà. 10 millions de morts. Là, vous avez vu les statistiques qu'il a fait dès 1996. Jusqu'à nos jours, on dit entre 6 millions et 8 millions. Qui est là pour compter tout cela ? Nous croyons, nous sommes sûrs qu'on a de passer. Donc, le 26 novembre, je vous dis, rentrez bien chez vous. Merci. 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 Merci.